Les 1ers des 1500 pèlerins de la filière gouvernementale sont déjà à la Mecque. Ils ont quitté Bamako cette nuit pour les lieux saluts d'islam. Ils étaient salués à leur départ par le ministre des affaires et de religieuses et du culte et le Haut Conseil islamique. Le Palais des Sports de Amdalaé a vibré cet après-midi au rythme des finales de la Coupe du Mali de Bastet-Boll. D'abord les hommes, le vainqueur, stade Mali de Bamako. Les Blancs ont battu la Espolis 66-64, la deuxième rencontre opposée aussi. Les hommes du stade à celle du Atalpo de Kidal, score 69-64 en faveur également du stade. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. Coup double donc pour le stade malien de Bamako en finale de la Coupe du Mali de Basketball. Chez les dames, le stade a battu l'Atalpo de Kidal par 69-64. Victoire des hommes du stade malien face à l'Espoli 66-64. L'événement a été présidé par le Premier ministre qui l'apprécie à sa juste valeur. Maudibu Keïta est au micro de Kodji Sibli. En fièze d'après-midi, la finale de la Coupe du Mali de Basketball. Nous avons assisté à un masque qui opposait deux équipes féminines et deux équipes masculines. L'événement a été placé sur le haut patronage. Le président de la République, M. Ibrahim Wakan Keïta, M. Menessi Wanda, le représentant du spectacle auquel nous avons assisté, a été captivant. Il s'est déroulé selon un rythme soutenu, dans une atmosphère conviviale. Les deux équipes ont manifesté une passion tout à fait sportive, une passion contenue. Mais le vrai gagnant, c'est la jeunesse marienne, de Kidal jusqu'à Baïkai. Nous avons donc assisté aujourd'hui à un spectacle élégant sur tous les plans. Et c'est pourquoi nous voudrions adresser nos vives félicitations aux quatre équipes. Elles ont été des finalistes, ce qui est déjà un atout important. Nous voudrions adresser également nos vives félicitations aux organisateurs, à la Fédération Malienne de Basketball, à tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que ce spectacle soit une fête, une fête nationale. Encore une fois, c'est le signe que les Maliens peuvent s'unir sainement, avec beaucoup de sérénité, pour rehausser le drapeau de notre pays. En tout cas, ce fut un spectacle important pour nous, un spectacle grand-délui. Le public a manifesté beaucoup de patience, beaucoup de constance. Le basketball est un sport qui mobilise bien une forte partie de notre population. C'est un spectacle qui donne lieu à une véritable élégance. C'est un spectacle qui donne lieu à une grande habileté. Vous n'avez pu vous rendre compte que les deux matchs ont été âprement discutés. Les scores auxquels nous avons assisté en 10 et blanc. C'est pourquoi je suis tenté de dire qu'il n'y a pas eu de perdance cet après-midi. Le public lui-même a soutenu l'équipe qui avait sa préférence, mais il a soutenu toutes les équipes dans une atmosphère de grande sérénité. Je tiens à le féliciter également. A suivre donc le résumé de ces deux rencontres certainement au cours de ce journal ou dans nos futures éditions avec Assa Soumari et qui vient de regagner la maison de la télévision. Et dans ce journal également, cette réaction du gouvernement de la République du Mali qui déclare avoir pris connaissance avec stupéfaction d'un communiqué de France Média Monde dans lequel ce groupe de presse, je cite, exprime sa vive inquiétude après que les correspondants de France 24 et RFI au Mali ont été pris pour cible dans l'exercice de leur métier par deux hommes en uniforme en marge d'une manifestation ici à Pamako, à Monde Sangaré. Le gouvernement de la République du Mali dément catégoriquement ses allégations, s'interrogent sur les motivations de leurs auteurs et apportent à l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. Un des journalistes prétendument agressés, en l'occurrence, M. Fouchard, a été reçu par le ministre de la Communication en présence de hauts responsables de la police nationale. Il a affirmé avoir fait l'objet de tirs tendis de grenades lacrymogènes suivis de tirs à la Kalachnikov par deux hommes en uniforme qui étaient à 50 mètres de lui. Il n'aurait, a-t-il dit, échappé au pire qu'en se jetant dans un fossé avant de prendre la fuite. Ensuite, cette narration, pour le moins roucambolesque, a été suivie des questions et remarques suivantes. La Kalachnikov n'est une arme utilisée pour le maintien d'ordre nulle part au monde et surtout pas au Mali. Qui croirait que de tels tirs manqueraient leur cible à 50 mètres ? Comment croire au reportage de M. Fouchard faisant état de tir sans discernement sur une foule avec le bilan que lui-même dresse ? Ces questions et observations ont tout de suite amené et le journaliste à revenir sur les points cruciaux de sa première version à savoir qu'il ne savait plus s'il s'agissait d'une Kalachnikov qu'il ne distinguerait pas d'une autre arme. Les 50 mètres étaient peut-être approximatifs. Ces tirs sans discernement ont eu lieu après la dispersion de la foule. Mais alors, ces tirs visaient quelle cible et quelle fin. Malgré toutes ces incohérences, il a été demandé à M. Fouchard d'aider à faire toute la lumière sur les faits évoqués en communiquant à la police des extraits de la vidéo en sa possession. Il s'y est engagé mais n'a rien remis à ce jour. Au terme de l'entretien, il a été clairement indiqué à M. Fouchard que le Mali est un état de droit qui protège les journalistes nationaux comme étrangers et garantit la liberté de presse et d'expression. Mais le Mali, à l'instar de toutes les autres démocraties, ne saurait accepter la violence gratuite contre un symbole de l'État comme l'institution judiciaire. Au-delà du saccage du tribunal de la commune 4, il fallait sauver la vie des magistrats, avocats, personnels judiciaires et des usagers de la justice contre certains manifestants surexcités. Les apaisements donnés et les mesures envisagées auraient pu et ducifir surtout que le film promis par M. Fouchard est toujours attendu. Le gouvernement de la République du Mali attend de France Média Monde la diffusion de ce communiqué dans les mêmes formes et sur les mêmes supports que celui qui l'incriminait à tort. Et vous pourrez suivre après ce journal l'intervention du ministre de la justice lors de sa visite hier au tribunal de la commune 5 de Bamako. Et nous restons dans le même chapitre, le même sujet, les avocats de Rasbaf, eux, l'élément central donc de cet événement malheureux, les avocats de Rasbaf étaient devant la presse, et c'était pour évoquer les conditions de son interpellation et son élargissement sont intervenues donc jeudi soir et le collectif des avocats a donné son avis sur le dossier et sur les restrictions liées à sa liberté. Voilà les avocats de Rasbaf devant la presse. Ils sont donc sur place depuis ce samedi. Il s'agit des pèlerins maliens de la filière gouvernementale et qui ont quitté Bamako l'année dernière pour les leçons de l'islam. Cette année, ils sont 1500 au total qui selon les prévisions seront tous à la Mecque avant lundi. Ils ont été salués à leur départ par le ministre des affaires religieuses et du culte en compagnie des représentants du Haut Conseil Islamique. Un compte rendu de Maudibo Mariko. Des pèlerins abordent un vol chapitre en partance pour les liés sains de l'islam. 268 pour cette seconde vague qui vont retrouver 268 ou autres parties un peu plus tôt. Cette année, la filière gouvernementale comprend au total 1500 pèlerins qui seront encadrés par 100 personnes et selon les prévisions de l'organisation tous seront à la Mecque avant ce lundi. L'organisation prévoit pour cela 6 vols à raison de 2 par jour. Une innovation cette année dans la sécurisation. Tous les pèlerins sont dotés d'un bracelet électronique. Une mesure rassurante et le moins que l'on puisse dire c'est que les pèlerins semblent prêts pour accomplir les Hadjahs. physiquement et moralement vraiment les tout-puissants et remercie les tout-puissants jusqu'à maintenant pour bien effectuer tous les retails depuis l'énergie. Nous sommes très contents de pouvoir embarquer pour les lieux sains de l'islam. Nous sommes psychologiquement et spirituellement équipés pour ça. Les ministres des affaires religieuses accompagnés des représentants du Haut Conseil islamique a rendu dit aux pèlerins un geste pour leur souhaiter un bon voyage et demander en retour qu'ils fassent des bénédictions pour les pays. Nous sommes venus dans le Haut Conseil islamique leur souhaiter un bon départ un bon pénage un bon retour pour venir dans un monde malien de paix et de concorde. De fierté d'espoir et d'espérance de voir le pèlerinage démarrer dans sa phase de voyage des pèlerins et au même moment au nom du président de la République est la Gibran Boakar Keïta venir souhaiter aux pèlerins le bon voyage et demander aussi aux pèlerins une fois en ce lieu sain où ils sont dans la pureté de l'âme et du corps de faire des bénédictions pour le pays pour sa stabilité. Les choses s'accélèrent ainsi pour la filière gouvernementale mais aussi pour les privés. Ces jeudi 150 pèlerins du groupe al-Bayan ont pris et aussi leur vol pour les lieux sains de l'islam. Beaucoup de bénédictions donc en perspective pour notre pays. Merci et Maudibou Mariko nos envahis spéciaux Mahmoussa Traoré Abdou Kassamba et Abdrahman de Quattraoré nous indiquent ce soir que depuis ce matin ces fidèles musulmans ont commencé les séances de prière dans la ville sainte de Médine et sont d'ailleurs visiblement très satisfaits des conditions de séjour qui s'annoncent bonnes malgré la fatigue du long trajet. Les images de ces premiers instants se sera dans nos futures éditions. Et nous restons avec le ministre des Affaires religieuses et du culte qui avant de saluer les départs des premiers pèlerins maliens pour la Mecque avaient mené dans la journée d'hier vendredi certaines actions humanitaires au nom du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit d'un don de 10 tonnes de ciment à la mosquée de Kati Koko Plateau et de l'eau de matériel de prière pour la mosquée de Direh. C'est un reportage de Mama Dufani. Une fois de plus le président de la République vient de faire parler son cœur en apportant le soutien aux communautés musulmanes de Kati et de Direh. Le don est composé de 10 tonnes de ciment pour la mosquée en construction de Kati Koko Plateau de 36 000 mètres des notes de prière de Bouillard des exemplaires du Saint-Coran pour les fidèles musulmans de la ville de Direh. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires. Ça nous fait 15 ans sur cette mosquée. Si le président de la République songe à nous un geste hautement religieux. Ce n'est pas de notre monde de venir recevoir des mains du président de la République des notes pour sa mosquée. Nous avons espéré que c'est une première mais pas la dernière parce que nous sommes dans le besoin. Nous remercions d'abord le ministre de transmettre notre sincère remerciement au président de la République. D'une valeur de plus de 2 millions de francs c'est fait. Cette donation vient ainsi apporter une bouffée d'oxygène à ces communautés en particulier les fidèles de la mosquée de Kati Koko Plateau dont le chantier est en cours depuis 15 ans. Ça veut dire que désormais l'État ne restera plus dans cette vision de la laïcité béate. La chose religieuse notamment musulmane a besoin d'être tirée de la misère tirée de l'obscurantisme et cela ne peut se faire que lorsque nous nous assumons. Je crois que c'est la traduction de cet acte. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a ensuite visité le chantier de la mosquée et appelé les fidèles musulmans à véhiculer les valeurs de l'islam dans la tolérance. Et puis la fin hier ici à Bamako des travaux de la cinquième session du conseil d'orientation du secrétariat permanent sous-régional de la stratégie de scolarisation accélérée. Les responsables en charge de l'éducation du Burkina Faso du Niger et du Mali se sont penchés sur les nouvelles orientations de la stratégie de scolarisation accélérée. La rencontre a formulé des recommandations notamment l'extension de la stratégie à d'autres pays et l'initiation de projets pour soutenir des enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces. Un reportage de Nuhousi Sokou. Les travaux de deux jours de la stratégie de scolarisation accélérée SSAP ont débouché sur plusieurs recommandations. Les acteurs en charge de l'éducation du Burkina Faso du Niger et du Mali souhaitent l'extension de cette offre éducative à certains pays africains. Un soutien accru en faveur des enfants qui ne fréquentent pas l'école entre autres. Aux États, une attention particulière au statut des animateurs en conformité avec la législation du travail des pays. Une attention particulière au décaissement en faveur des opérationnels. À la Fondation Stroh, la poursuite de son appui technique et financier au secrétariat permanent, sa disponibilité à venir en appui aux États comme institution de référence sur la stratégie. La SSAP peut contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation selon le ministre de l'Éducation nationale. Nous ouvrons les voies d'un autre devenir à des enfants à venir supposés définitivement bornés. Nous offrons à des parents en phase avancée de désespoir un destin plus humain pour leurs enfants et puis quelle autre voie plus pérenne, plus sérène pour le pays pour atteindre l'objectif de développement durable consacré à l'éducation et pour être au rendez-vous de la réalisation de l'agenda 2030. La prochaine session du Conseil d'orientation de la SSAP est prévue au premier trimestre 2018 au Burkina Faso. Et l'Union des Jeunes de l'Espace Moua Mali qui est au chevet de notre environnement. L'association organisait ce matin une conférence débat sur le changement climatique au Mali. Rôles et responsabilités de la jeunesse et jeunes veulent ainsi mobiliser davantage leurs camarades pour mieux faire face aux effets du changement climatique et à la gestion des déchets plastiques. Nous faisons le point avec Al Jumatina. Informer et sensibiliser la jeunesse sur les méfaits du changement climatique. C'est le but de cette activité initiée par l'Union des Jeunes de l'Espace Moua Mali. La conférence débat est une invite à la jeunesse malienne de jouer pleinement son rôle contre le phénomène du changement climatique et les déchets plastiques. La question de l'environnement au Mali c'est devenu une réalité. Si des actions concrètes comme la nôtre ne se multiplient pas alors le développement pourrait être vraiment compris dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle la jeunesse Moua a eu cette initiative pour pouvoir sensibiliser et informer à leur sépère pour que nous changions désormais nos comportements. Dans la lutte contre le fluo la jeunesse est d'autant plus interpellée qu'elle doit être en première ligne des différentes initiatives. La jeunesse Moua doit être à nos côtés pour nous aider à trouver des solutions. On parle des changements climatiques qui est le deuxième thème fondamental que vous allez traiter. Je pense qu'il n'est de secret pour personne que maintenant la communauté internationale a compris que le problème des changements climatiques est un problème mondial et que tout le monde devait se donner la main. Des thèmes entre autres la problématique des déchets plastiques qu'elle apporte de la jeunesse et la dégradation des sols ont été largement débattus par les membres de l'UG Moua Mali au cours de cette rencontre financée par le département de l'environnement à travers l'AIDD. Une trentaine d'associations se donnent la main pour apporter leur contribution à la lutte contre les salubrités dans le district de Bamako. Le collectif s'appelle Kaba et à son lancement ce matin il a joué l'acte à la parole par la plantation d'arbres aux environs du cimetière de Narela un geste pour appuyer le gouverneurat du district de Bamako dans leur recherche de solutions à l'aménagement et à la mise en valeur des espaces libérés. Un reportage de Abdrahman Maïga. Le collectif des associations de Bamako est une organisation apolitique à but non lucratif créée il y a de cela six mois. Il regroupe en son sein une trentaine d'associations. Son objectif est de créer un espace de réflexion et d'échange entre les différentes associations du district de Bamako. Dans la poursuite de ces objectifs le collectif a inscrit dans ses priorités l'assainissement et l'embellissement de la ville de Bamako. Cette journée de reboisement répond à ce souci du collectif. Le Kaba dénommé collectif des associations de Bamako a pour dévice Dambé Irima Siguida Lakana. Ces activités vont concerner l'assainissement la moralisation et la sensibilisation de la population de Bamako et soutenir Madame le Gouverneur à sa part. Pour cette cérémonie de lancement de la campagne de reboisement qui a concerné les alentours du cimetière de Nyerla une cinquantaine d'arbits ont été plantés sur un total de 6 000. Cette opération qui s'étend sur les 6 communes du stout de Bamako permet d'appuyer le gouvernement dans son combat contre la désertification. Le 21 juin 2016 ici même nous avons procédé au lancement des opérations de libération du domaine public dans son ensemble. Pour pérenniser les actions menées l'aménagement des dîlés est une nécessité absolue. C'est pourquoi le reboisement et la mise en œuvre d'autres actions concourant au maintien de tous les lieux dégagés en bon état seront notre préoccupation majeure. Outre l'embellissement, le collectif des associations selon son président étendra ses actions à d'autres domaines tels la moralisation et la sensibilisation des citoyens sur le changement de comportement et la lutte contre l'insécurité. Jour J-146, le comité national d'organisation du 27e sommet Afrique-France a lancé ce matin ses activités de mobilisation citoyenne. Face à la presse, le président de Sénosaf a dévoilé son plan d'action qui prévoit la mobilisation de l'ensemble des composantes de notre société. Marc-Anfi Connathé était présent pour moi à l'actualité. Deux activités phares composent ce plan de mobilisation sociale autour du 27e sommet Afrique-France. Il s'agit de l'opération Bozo qui prévoit de créer une brigade bleue pour l'assainissement et l'aménagement des berges de fleuve Niger et l'opération Sotrama qui s'adresse à l'ensemble des usagers des transports en commun. Les deux opérations vont créer des activités génératrices de revenus pour plus de 4000 jeunes maliens avant, pendant et après le sommet. Le sommet permet en rassemblant au Mali 60 délégations 2500 à 3000 personnes au moins 35 chefs d'État le patron de l'Union Européenne le patron de la Banque Mondiale du Fonds Mondial le patron de l'Union Africaine et de toutes les institutions qu'on a dans la sous-région. Les Sénosafs disposent d'un budget de 3,9 milliards sur les 35 milliards qui coûtera le sommet. Outre les activités génératrices des revenus, le volet culture promet la mobilisation des artistes, des artisans maliens pour faire de ce sommet un événement à la dimension de l'hospitalité malienne d'antan. Tout sera mis en œuvre pour rassurer les visiteurs et convaincre les investisseurs que le Mali se relève lentement mais sûrement. Faire le sommet au Mali c'est montrer à la communauté internationale le Mali est une destination fréquentable. Mais quand on montre que c'est une destination fréquentable ceux qui ont l'argent les investisseurs lorsqu'ils viennent et qu'ils investissent la masse monétaire en circulation augmente. La France est l'année du Mali. A partir de cette conférence de presse le Solosaf se propose de tenir informé en temps réel l'opinion publique nationale et internationale sur l'évolution des préparatifs à travers un dialogue fécond avec l'ensemble des segments de la nation. L'actualité régionale Sikasso le chef d'état-major de l'armée de terre dans les garnisons de la 8e région militaire le colonel Adrahman Babi est venu échanger avec ses hommes sur les conditions de formation des jeunes récrus correspondance d'Aoud Adjakite. Première étape de cette visite du chef d'état-major de l'armée de terre le centre d'instruction de Koutala là 729 récrus sous le commandement des 86 encadraires suivent la formation commune de base sur la vie militaire et bien de 3 aspects. Les autres aspects prononcés à ces jeunes c'est des inculqués d'éducation du solat à des jeunes hommes c'est de les préparer à vivre dans n'importe quelle collectivité quelles que soient les règles les usages et les valeurs de cette collectivité. De Koutala à Sikassou en passant par Yanfolila dans l'Ivoisoulou dernière étape du périple de 72 heures le visiteur accompagné par une forte délégation a échangé avec la réarchie régionale officier sous-officier et militaire du rang et a pu constater de vigie les conditions de formation des nouvelles recrudes. Ce que nous avons vu au niveau des régions militaires et au niveau des centres de formation nous sommes plutôt satisfaits nous avons prodigué des conseils pour que nous puissions continuer à atteindre les objectifs comme on l'a dit l'heure est grave la situation sécuritaire du pays appelle à beaucoup d'entraînement et beaucoup d'engagement donc nous voulons nous assurer que les professionnels s'entraînent comme tel et que les nouvelles recrues aussi sont formées suivant ces nouvelles normes de la restructuration de l'armée malienne l'occasion était aussi opportune pour le CM de l'armée militaire de faire le tour des champs d'exercice militaire et les sites du futur camp du régiment blindé de Bougouni dont les éléments sont déjà en attente en 8ème région militaire environ 57 millions de francs c'est le montant des activités réalisées dans le cadre du projet de reconstruction et de relance économique à Nyonu ce montant a été matérialisé par la remise de médicaments au centre de santé et la rétrocession de certains ouvrages un reportage de quand d'ici là ? Deux temps forts ont marqué ces cérémonies de remise d'abord une rétrocession provisoire de certains ouvrages réalisés dans le cadre du projet de reconstruction et de relance économique dont le quira de certains caniveaux la construction et la réhabilitation d'ouvrages de franchissement ensuite une remise des médicaments essentiels destinés au centre de santé des références de Nyonu et au centre de santé communautaire de Djabali et de Nampala Globalement en plus de la dotation en médicaments le projet a procédé à la réhabilitation de certains centres et à leur équipement pour un montant d'environ 57 millions A cela il faut ajouter les actions qui ont été menées également dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'hydraulique pour améliorer l'accès de la population aux services sociaux de base Ces activités initiées par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale visent à soutenir les populations des jeunes affectées par la crise multidimensionnelle Ces actions se traduisent par l'engagement mais aussi la ferme volonté du gouvernement du Mali à améliorer l'accès aux services sociaux de base et à relancer l'économie dans les régions affectées par la crise en l'occurrence les régions de Ségou Mopti Tongouktour Gao Kidal Pour le responsable de la structure sanitaire de Nyonu et le maire ces appuis seront de n'importe important en ce moment précis de l'hivernage ou de problèmes d'évacuation des eaux vigées ce qui n'est pas sans conséquence pour la santé Près de 25 millions de francs CFA coulent des travaux d'une unité de transformation des produits locaux pour les organisations de la société civile de Tongouktour Les initiateurs entendent ainsi promouvoir la cohésion sociale entre les bénéficiaires mais aussi valoriser les produits locaux du Thélois et améliorer les revenus des femmes de la région de Tongouktour correspondance qui sont aussi donnés aux jeunes afin qu'ils aillent des occupations pour qu'ils puissent bénéficier des activités génératrices et revenus afin qu'ils ne soient pas sensibles aux sirènes des gens qui ne sont pas acquis à la cause de la paix La présidente du cadre des consultations a salué cette initiative et invite les fonds bénéficiaires à fréquenter les centres pour créer un climat de cohésion d'entente La construction de cinq centres multifunctionnels permet le regroupement des femmes pour le travail en vue de leur autonomisation et permet le développement économique de notre région par leur participation active C'est un des rares projets fédérataires au sein desquels sont réunies toutes les sensibilités et toutes les époux La construction de l'unité de transformation des produits locaux des femmes de la commune urbaine de Tomboktou contribuera à la reprise des activités socio-économiques des femmes Par ailleurs l'aménagement a eu par les passés à financer plusieurs projets dans la région de Tomboktou entre autres des projets des associations féminines à Gundam la construction d'une unité de transformation de produits locaux à Nyefengke L'instauration des autorités intérimaires et l'assainissement étaient au menu de la conférence débat organisée par les femmes du Sénith de Faso-Yirouaton c'est à l'occasion de la célébration de la journée panafricaine des femmes L'événement était présidé par le président du parti Maître Mouta Gatal Un reportage de Batraoré La célébration de la journée panafricaine des femmes est mise à profit par les femmes de Sénith de Faso-Yirouaton pour animer une conférence débat sur deux thèmes d'actualité L'installation des autorités intérimaires et l'assainissement La femme peut jouer beaucoup de rôle dans l'assainissement étant donné que la femme elle est d'abord mère de famille avant d'être quoi que ce soit elle veille à l'assainissement de la famille et l'assainissement de tout son entourage Et justement parlant d'assainissement le président du parti du Soleil-Lévant a saisi l'occasion pour apporter des précisions sur l'opération de déguerpissement engagée par le gouverneur Il est souhaitable que tous les autres étrangers qui viennent au Mali trouvent un pays propre à Séni mais l'opération d'assainissement vise essentiellement les opérateurs économiques maliens et les maliens ceux qui souhaitent aller faire des achats au marché souhaitent être sécurisés doivent pouvoir se déplacer mais si les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui les marchés sont désertés et par conséquent les commerçants risquent de perdre beaucoup Les femmes du Soleil-Façois du Hâteau approuvent la mise en place des autorités intérimaires C'est d'ailleurs pourquoi elles ont fait appel à un spécialiste pour mieux expliquer le processus Des invités des partis frères comme le RPM et la débat PSJ ont assisté à la conférence débat L'association La Voix du Peuple vient de redonner le sourire à plus de 70 jeunes de la commune de l'udistique de Bamako en leur offrant du matériel professionnel pour s'installer à leur compte un geste qui entre dans le cadre de l'autonomisation de la femme et de l'insertion professionnelle des sourmiers un reportage Le total de ces kits s'élève à plus de 20 millions de francs CFA C'est une formation C'est une formation C'est une formation qualifiante souhaitée par ces femmes Quand elles sont arrivées on a fait le projet de formation On a fait le va et vient pour bien identifier ces besoins de formation et ensuite arriver à un financement La demande est venue de la Voix du Peuple et de soutenir par d'autres partenaires Moi je demande à tout le monde de ne pas rester L'organisation se présente à chaque fois Montez le projet cherchez des formations Si une fois que tu as été formé tu peux avoir du travail mais si tu n'es pas formé tu es à la maison tu ne peux pas avoir du boulot Sentiment de satisfaction des bénéficiaires car ils peuvent s'installer à leur propre compte Nous serons au moment Aïna Aïna Quand on appelle pour venir suivre la formation il faut venir car une femme ne doit plus rester à la maison Donnons-nous la main pour aider les autres qui n'ont pas eu la chance Auparavant l'association La Voix du Peuple avait organisé des séries de formations à l'intention des femmes et des jeunes dans la région de Kai Ségou et Koulikourou Et Bamako qui va abriter du 21 septembre au 2 octobre 2016 la 4ème édition des Kama Awas Queen Africa Media Music Awas les reines des médias et de la musique africaine L'annonce a été faite hier le vendredi par les organisateurs C'était au cours d'une conférence de presse qui avait pour cadre l'hôtel Azale Salam de Bamako L'événement placé sous le signe de la réconciliation de la paix et de la cohésion sociale au Mali va récompenser les artistes féminines du continent Le projet est une initiative de Afrique Concert et évente en collaboration avec Diam Consult Maudibo Soiré a assisté au pont de presse voici son compte rendu Après le succès des éditions précédentes organisées dans trois pays africains notre capitale va accueillir le rendez-vous 2016 des Kune Africa Media Music Awards dénommé Kama Awas événement continental de remise des trophées grandeur nature cette manifestation itinérante célèbre l'excellence de la femme du showbiz et des médias Kama Awas qui a été fait déjà au Nigeria au Ghana au Béné et aujourd'hui c'est le tour du Mali c'est dans le cadre de la réconciliation nationale et vous savez il n'y a pas plus que la musique il n'y a pas plus que les médias pour passer un message pour la paix au Mali aujourd'hui et surtout à la jeunesse malienne Durant trois jours d'activité non-stop le mérite de la diente féminine sera magnifiée à travers une programmation à la hauteur de l'événement L'esplanade d'abord de l'hôtel Alain Salaam va apprêter le salon maintenant le jardin on fera l'événement bien sûr en plein air de remise des premiers à Ma Keba pour la paix au Mali maintenant on aura le conseil géant à l'extérieur qui va être bien sûr au stade Modibo Keïta et ensuite on reviendra ici pour la matinée des superbes mamies de la République du Mali pour la paix et la cohésion sociale et c'est au cours de cette soirée que nous allons couronner les grandes dames devant la première dame devant plusieurs personnalités et nous allons remettre le flambeau de la victoire à la première dame pour la victoire du Mali musique, prestige, clamour, exotisme et bien d'autres activités seront au cœur de cette quatrième édition des reines des médias et de la musique africaine Merci à vous Modibo soirée nous retenons donc la période du 29 septembre au 2 octobre 2016 ici à Bamako pour ce show toujours la culture la cinquième édition du Festival International de Sonique qui aura lieu dans deux ans cette fois-ci au Sénégal l'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse et tenue pour dresser le bilan de la récente édition et ressort que la valeur du festival n'est pas dans le festival mais dans l'après-festival et cela en termes de retrouvailles mais surtout la consolidation des liens séculaires un reportage de Alfa Maïga Des notes musicales qui revivifient la culture sonique et c'est bien cette communauté qui est réunie pour le bilan de la quatrième édition du Festival International Sonique un événement tenu le mois de février de cette année 2016 et qui a duré quatre jours Il y a eu des prévisions de dépenses de 213,5 millions de francs CFA Le nombre de festivaliers rétenait 1200 extraitivités sur les prestations les conférences les langues et autres c'est ça que j'appelle les activités Alors ma culture sonique c'est ce qui nous détermine comme pour répondre à la question de l'ambition c'est ce qui nous détermine Je suis ce que je suis sonique C'est d'abord par ça que je me définis et c'est par ça que je me comporte et c'est par ça que je suis Pour arriver à ce résultat il a fallu la contribution des uns et des autres La culture c'est l'essence même du développement La culture sans la culture nous n'existons pas Sans la culture il n'y a pas un pays notre socle c'est notre culture Sans notre culture nous n'avons pas d'avenir raison pour laquelle nous sommes là nous serons toujours là pour soutenir notre culture Pour la cinquième édition rendez-vous a été pris dans le pays de la Teranga le Sénégal dans deux ans pour dire que la valeur du festival international sonique c'est bien ce regroupement artistique qui est un élément de la culture et moins d'expression de la culture sonique Et nous rappelons donc que ce coup double pour le stade malien de Bamako en finale de la coupe du Mali de basket chez les dames le stade a battu l'Atta Club d'Equidal par 69 à 64 victoire des ombres du stade malien face à la S-Police 66 à 64 Vous avez vu les images en début du journal l'événement a été présidé par le Premier ministre qui a apprécié ce qu'il a apprécié à sa juste valeur c'était au micro de Kodi Sibi Maintenant pour le résumer en images des deux rencontres ce sera dans nos éditions de demain avec notre réporteur Assa Assoumare ce rendez-vous à retenir sur notre chaîne ce soir vous pourrez suivre donc après ce jour-là l'intervention du ministre de la justice lors de sa visite hier au tribunal de la commune 4 de Bamako et demain nos rendez-vous déjà Actu Abdo qui reçoit et comme invité Abdoulaye Bonan président de la chambre des mines du Mali et le docteur Augustin Poudjougou lui il est conseiller technique au ministère de l'éducation nationale Actu Abdo c'est du 12h à 13h et juste à 13h l'édition de la mi-journée une présentation de Mohamed Hould Mamouni et sur ce plateau à 20h l'édition du soir présentation Amara Malé Diallo merci de rester sur leur thème excellent lequel l'édition de la mi-journée l'édition de la mi-journée Sous-titrage ST' 501